Frères et sœurs humains, salutations fraternelles, nous sommes le 30 juin 2023 et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous donner les dernières nouvelles du front ufologique c'est-à-dire de la réalité, de l'existence et de la visite de civilisations extraterrestres ainsi que je vais vous proposer différentes hypothèses quant à la raison pour laquelle nous serions ce n'est pas encore tout à fait évident, mais dans un processus de révélation de la présence des extraterrestres alors je commence tout de suite par les toutes dernières nouvelles il semble qu'en ce moment, à peu près toutes les semaines, toutes les 2-3 semaines ou en tout cas plusieurs fois par mois, 2 fois par mois on va dire de nouvelles révélations ou en tout cas de nouvelles avancées semblent voir le jour dans les médias américains en particulier et donc parmi ces nouvelles les plus importantes, les plus intéressantes me semble-t-il c'est la première par ordre chronologique, il y a de ça une semaine je crois le documentariste Jeremy Corbel et le journaliste George Knapp ont révélé un courrier écrit par un politicien canadien de premier plan qui a écrit au gouvernement courrier dans lequel il explique qu'il est au courant d'une alliance entre les Five Eyes, je crois que ça s'appelle en anglais, les Cinqs Yeux qui est une alliance entre 5 nations, les Etats-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et l'Angleterre et donc alliance, celle-ci qui est connue, je pense qu'il n'y a pas de révélation là-dessus mais au sein de cette alliance, ce qu'il révèle, c'est que ce politicien est au courant qu'au sein de cette alliance, il y a un programme de récupération d'engins extraterrestres soit qu'ils se soient posés, soit qu'ils se soient écrasés et ce programme aussi inclut une branche de rétro-ingénierie c'est-à-dire d'essayer de démonter ou en tout cas de comprendre pour pouvoir répliquer cette technologie extraterrestre donc voilà, ce politicien canadien de premier plan écrit au gouvernement et ou à la défense enfin au gouvernement et peut-être à la défense, au gouvernement en tout cas on va dire pour dire qu'il est au courant de l'existence, de la présence des extraterrestres et de programmes militaires secrets de récupération et de rétro-ingénierie au sein de l'alliance Five Eyes et il dit qu'il demande plutôt que les autorités canadiennes doivent prendre les devants parce qu'il semble y avoir une démarche de révélation aux Etats-Unis et pour l'instant le Canada et aucun autre pays, mais pour l'instant c'est le Canada dont il est question n'a pas entrepris de démarche politique, publique d'accord, de communication sur ce sujet et donc ce politicien craint que le public canadien perde toute confiance dans ses autorités une fois que les Américains, si jamais c'est le cas révèlent qu'effectivement les extraterrestres sont là et qu'effectivement il y a, il y avait, il y a eu, il y a depuis un certain temps un programme de récupération des ovnis et de rétro-ingénierie donc ce politicien canadien demande officiellement et publiquement me semble-t-il en tout cas ils ont eu le courrier donc c'est que ça doit être facile d'accès d'avoir une politique de communication proactive sur la réalité de ce qui a été caché par les autorités canadiennes américaines, canadiennes, etc. La deuxième information intéressante c'est que le membre du congrès américain Rubio, qui est un mec de droite et il faut savoir que là dans l'effort de révélation ou en tout cas d'enquête de la part des autorités qui ne sont pas au courant de l'existence, etc. et qui enquêtent et qui veulent être au courant de ce qui se passe au sujet ovni ou plutôt extraterrestre c'est un effort bipartisan c'est pas simplement la droite ou simplement la gauche qui d'habitude sur les autres questions se chamaille là c'est vraiment des gens de tous bords donc Rubio lui il est de droite mais Gilligan ou je ne sais plus comment il s'appelle autre membre du congrès, elle est de gauche et donc voilà c'est un effort conjoint pour essayer d'avoir enfin la réalité sur cette la réalité, non la vérité sur cette réalité, je vais y arriver et donc le congressman, le membre du congrès Rubio a dit dans un interview, une interview tout récemment qu'au côté de David Grush je n'arrive pas à dire son nom dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo qui est un ex-agent du renseignement américain qui a travaillé pour différentes agences à des postes très importants de responsabilité et qui donc il y a trois semaines je crois, un mois à peu près a fait des révélations chocs sur le fait que des entités au sein de l'armée américaine savent que les extraterrestres sont présents et ont un programme, ou plusieurs programmes de récupération etc. comme je l'ai expliqué plus tôt et donc Rubio dit qu'à côté du témoignage de David Grush d'autres personnes, d'autres insiders comme on dit en anglais, d'autres personnes qui sont au courant qui sont à l'intérieur de ces sphères là sont venues témoigner en secret auprès du congrès américain en secret pourquoi ? parce qu'ils craignent pour leur carrière parce que certains sont à la retraite mais d'autres sont encore en fonction et d'après Rubio certains ont des fonctions très importantes et sont des figures publiques de la politique américaine et donc ces personnes là ont témoigné sous secret parce qu'ils craignent pour leur carrière ils craignent aussi pour leur vie pour la sécurité de leur famille etc. parce qu'ils font des révélations a priori assez choquantes du point de vue du membre du congrès Rubio donc ça aussi c'est une nouvelle information assez importante il y a des personnes à la retraite ou encore en fonction qui occupent de hautes responsabilités dont certains sont des figures politiques publiques et qui ont fait des révélations de première main a priori aux membres du congrès et la troisième toute dernière information je crois qu'elle date d'hier ou d'aujourd'hui enfin avec le décalage entre les Etats-Unis et le Japon c'est que a priori selon Ross Coulthard qui est un journaliste canadien qui est celui qui a interviewé David Grush pour la chaîne d'information News Nation et qui est donc très au courant de toute cette histoire d'ovnis, d'extraterrestres etc. a révélé hier ou il y a quelques heures que le congrès aurait vu une vidéo de 23 minutes d'un engin extraterrestre alors je ne sais plus si c'est un engin extraterrestre je n'ai pas fini de regarder la vidéo si c'est un engin extraterrestre ou si c'est un engin de rétro-ingénierie c'est-à-dire sur une base technologique extraterrestre mais de fabrication humaine je ne sais plus je n'ai pas fini de regarder la vidéo donc je n'en suis pas certain mais en tout cas voilà disons un ovni ce qu'on appelle en général un ovni et c'est une vidéo de 23 minutes mais pas une vidéo floue avec une lumière ou un objet dans le ciel très très loin mais apparemment c'est une vidéo de très très bonne qualité et l'objet est assez proche de l'objectif donc on le voit avec beaucoup de détails et la réaction des membres du congrès c'est qu'après avoir vu cette vidéo ça a changé radicalement leur vision du monde donc là aussi c'est une information toute fraîche et qui semble montrer qu'il y a une progression sur la révélation sur l'existence et la présence des extraterrestres une minute j'ai cru entendre la porte s'ouvrir peut-être mon épouse a besoin de quelque chose dans la pièce donc maintenant j'en viens aux différentes hypothèses qui sont absolument les miennes enfin les miennes mais qui sont nourries aussi d'hypothèses qui existent déjà et donc voilà je dis pas ceci est la vérité ce sont simplement des hypothèses personnelles ou glanées à droite à gauche sur pourquoi est-ce que maintenant il y aurait enfin après toutes ces décennies la révélation auprès du grand public de l'existence de la présence des extraterrestres quelles sont les hypothèses qu'est-ce qui pourrait expliquer que ça soit maintenant le cas a priori c'est pas encore fait peut-être que je me trompe et qu'il n'y a pas de révélation mais il semble quand même y avoir des indications que c'est en marche alors bon la première chose c'est que ça doit arriver à un moment donné donc il n'y a pas forcément de raison derrière et que voilà ils ont simplement décidé sans raison particulière de révéler les choses maintenant mais peut-être qu'il y a des raisons parmi ces raisons une des hypothèses c'est que comme je l'ai dit dans une précédente vidéo et c'est une théorie qui existe c'est pas moi qui l'ai inventée donc voilà c'est qu'il y aurait une scission dans la sphère des gens qui sont au courant d'accord qui sont en possession de ces engins et de ces êtres etc et il y a peut-être eu au cours du temps une scission entre les égoïstes qui veulent garder cette technologie pour eux pour x raisons soit parce que ça leur donne ça donne aux Etats-Unis un avantage militaire sur les autres nations mais cette hypothèse je la trouve un peu bancale parce que là par exemple il y a la guerre en Ukraine et si cette technologie elle existe elle n'est pas utilisée pour mettre fin au conflit peut-être qu'on peut dire les Etats-Unis considèrent que c'est pas suffisamment intéressant pour eux de risquer de révéler l'existence de ces technologies en l'utilisant pour l'Ukraine et qu'ils attendent plus enfin qu'ils préfèrent garder ces technologies au cas où il y ait une attaque du territoire américain en particulier peut-être mais bon cette hypothèse-là elle me semble un peu quand même un peu questionable un peu incertaine donc voilà il y a dans ce groupe des gens qui savent et qui sont au courant et qui possèdent des technologies extraterrestres les égoïstes qui pour X raisons veulent garder continuent à garder ceci secret et dans ce même groupe une partie du groupe qui a fait scission sécession scission pas sécession et qui pensent plutôt que maintenant il est grand temps de révéler la réalité au grand public et les motivations de ces gens-là seraient que peut-être grâce à la rétro-ingénierie ils ont réussi en partie ou en totalité à maîtriser la technologie extraterrestre ou une partie de la technologie extraterrestre qui par exemple pourrait permettre de mettre fin à l'utilisation du pétrole et donc à la pollution et à l'extinction progressive de la biodiversité etc et donc qui nous ferait passer le monde si enfin ces technologies étaient rendues publiques etc d'un modèle basé sur le pétrole qui pollue et qui va à un moment donné arriver à la fin de ce système parce que le pétrole n'est pas éternel vers une autre étape de notre développement avec une technologie de production de l'énergie neutre ou verte ou en tout cas non polluante peut-être aussi que parmi ces technologies il n'y a pas simplement la question de l'énergie mais il y a aussi peut-être la question de la production alimentaire et de tout ce dont on a besoin et donc qui mettrait fin à la pauvreté ou la famine ce genre de choses et peut-être aussi qu'il pourrait y avoir parmi ces technologies là j'ai plus de doutes mais on ne sait jamais des médicaments qui seraient susceptibles de mettre fin au cancer ou à différentes maladies et donc cette partie là du groupe qui est dans la connaissance veut faire profiter au reste du monde trouve que c'est tout à fait légitime et nécessaire impériel de faire profiter des bénéfices de la technologie extraterrestre au reste du monde alors ça c'est une des hypothèses scission entre les deux égoïstes qui veulent continuer à garder secret et les non-égoïstes qui se disent non mais il y a trop de bénéfices on ne peut pas continuer à garder ça pour nous il faut en faire profiter l'humanité ça c'est une des hypothèses et donc dans cette hypothèse il y a quand même le risque qu'on ne sache pas dans les mois ou dans les années qui viennent la réalité parce que voilà il y a un conflit entre ceux qui essayent par tous les moyens de continuer à garder ceci secret et ceux qui essayent par tous les moyens enfin les moyens éthiques on va dire de révéler la chose ok donc c'est un pas en avant ou peut-être deux pas en avant un pas en arrière ou que sais-je voilà parce qu'il y a ce conflit là une autre hypothèse c'est que ceux qui savent sont au courant qu'un événement d'importance est sur le point d'arrivée et ils estiment que la meilleure stratégie ou peut-être la seule stratégie c'est de faire ces révélations afin de préparer l'humanité à cet événement quelle est la nature de cet événement j'en sais rien du tout on peut tout de suite imaginer qu'il s'agit d'une invasion ils savent d'une façon ou d'une autre qu'une civilisation extraterrestre est en train d'arriver avec toute leur armada etc et que pour essayer de de mitiguer ça veut dire en français de contenir le choc de que cet événement d'importance ou que cette invasion ou que sais-je va provoquer il faut commencer d'ores et déjà à révéler la réalité de la chose donc un événement d'importance est sur le point d'arriver sur le point d'arriver ça veut pas forcément dire dans quelques mois ou dans un an mais ça peut être dans plus longtemps que ça mais voilà il faut commencer d'ores et déjà à faire des révélations ça c'est une autre hypothèse ensuite une autre hypothèse c'est que ceux qui savent pensent avoir l'avance suffisante ah oui donc peut-être que ce groupe reste homogène et qu'il n'y a pas de scission et que c'est un groupe égoïste mais que ce groupe malgré qu'il soit égoïste estime qu'il a une avance suffisante dans la maîtrise des technologies extraterrestres et que donc il sait que même s'il révèle au monde et donc notamment aux adversaires chinois russes etc enfin tous les adversaires que les Etats-Unis s'imaginent même s'ils font les révélations au reste du monde et que le monde pourra profiter dans une certaine mesure des bienfaits de ces technologies eux ont quand même une avance sur ces technologies ou gardent certains aspects de la technologie secrète pour eux pour continuer à avoir cette avance suffisante au cas où soit par égoïsme tout simplement et par soif de pouvoir soit simplement parce qu'ils prennent leur mission tellement au sérieux leur mission de défendre le territoire américain tellement au sérieux qu'ils sont prêts à faire des choses comment s'appelle non éthiques ok telles que garder des technologies qui pourraient bénéficier à l'humanité simplement pour des raisons militaires et de sécurité ça c'est encore un autre scénario et le dernier scénario mais il y en a encore plein d'autres et certainement que vous pouvez avoir les vôtres ceux qui savent je lis mes notes baissent les bras sur la rétro-ingénierie c'est-à-dire que pendant des décennies depuis Roswell en 1947 si je ne dis pas de conneries ou même avant ça ils sont assis voilà ils sont en possession de cette technologie et ils ont fait venir à eux certains cerveaux certains comment s'appelle scientifiques etc ingénieurs scientifiques pour travailler là-dessus et pour essayer de comprendre comment fonctionne cette technologie pour avoir un avantage et en réalité jusqu'à aujourd'hui ils n'ont pas fait de progrès ou ils ont fait tellement peu de progrès que maintenant ils baissent les bras et ils se disent bon ça fait des décennies qu'on a cette technologie on n'arrive pas à en faire quoi que ce soit ou pas grand chose et tant pis il nous faut révéler la chose au monde pour que l'intelligence collective c'est-à-dire les savants du monde entier les petits génies du monde entier les ingénieurs du monde entier etc voilà on rend la chose publique et les gens s'en emparent le monde s'en emparent pour étudier essayer de comprendre en espérant que avec cette intelligence collective l'intelligence de l'humanité dans sa totalité on arrive enfin à maîtriser ce que eux au sein de l'armée et en secret n'ont pas réussi à faire voili voilou je termine cette vidéo j'espère qu'elle n'est pas trop longue je ne sais pas du tout où j'en suis par le rappel tout le monde s'en emparent tout le monde s'en emparent dernier rappel c'est que si on est dans un processus de révélation et que d'ici quelques semaines quelques mois quelques années on nous apprend enfin que les extraterrestres sont là etc il faut je rappelle tout le temps qu'il faut se méfier j'ai marqué se méfier des apparences dans tous les cas donc là j'ai fait quelques hypothèses de scénario mais il y en a d'autres et il se peut aussi que ce soit simplement pas de la volonté humaine de ceux qui savent de révéler mais que ce soit une pression extérieure c'est à dire une pression des extraterrestres ou que sais-je soit une pression bénéfique c'est à dire bon maintenant il est grand temps que vous qui êtes au courant révélez à l'humanité notre présence pour qu'enfin on puisse interagir et apporter nos bienfaits à l'humanité que sais-je j'aime pas trop ce scénario parce que moi je pense qu'on doit se développer nous-mêmes et qu'on doit pas nous sortir il doit pas y avoir une civilisation une civilisation extérieure qui nous sorte de nos propres problèmes parce que parce que ça interfère avec notre maturité bon bref je vais pas rentrer là-dedans mais bon ça peut être un scénario qui existe et donc une une civilisation ou des civilisations bienveillantes qui presse les autorités qui sont dans la connaissance à enfin révéler la chose ou alors ça peut peut-être être quelque chose de tout à fait négatif mais une ou des civilisations qui ont de mauvaises intentions qui pour leur intérêt je sais pas lesquelles mais pour leur intérêt ont besoin de révéler leur présence et qui disent à ce groupe qui est au courant avec qui peut-être ils ont des accords soit vous le dites vous-même soit on se montre et voilà vous vous êtes mis devant le fait accompli pourquoi je dis ça moi ? Oui donc il peut y avoir différents scénarios de la raison et d'ailleurs il peut y avoir plusieurs scénarios parmi les scénarios que j'ai proposés qui se combinent pour expliquer la raison de pourquoi est-ce que maintenant a priori on serait dans un dans un processus de révélation quoi qu'il en soit parce qu'il y a des hypothèses positives et des hypothèses négatives il est très important de toujours se méfier des apparences on ne sait pas quelle est la réalité de la chose des motivations etc et donc ça peut être pour de mauvaises raisons qu'enfin on est mis au courant et peut-être que ça peut nous être présenté d'une façon fallacieuse je sais pas avec des clones avec des comment on s'appelle des images virtuelles ou je sais pas quoi en fait voilà gardons à esprit que ce qui va nous être présenté possiblement n'est pas nécessairement la réalité ok j'en sais rien je dis pas que c'est nécessairement pas la réalité il se peut que ça soit la réalité il se peut que ça soit une partie de la réalité il se peut que ça soit pas du tout la réalité il faut garder toujours ceci en tête on reçoit des informations et même quand elles nous sont mises mises devant nous de toute évidence et bien il faut quand même avoir un certain doute sur ce que l'on nous montre même si ce sont des vidéos même si ce sont des des êtres effectivement avec je sais pas un extraterrestre qui sert la main au président ou je sais quoi il faut même si ça a l'air tout à fait maintenant évident je veux pas qu'on passe moi ce que je crains c'est qu'on passe du déni là en ce moment on est dans le déni mais non il n'y a pas d'extraterrestre c'est complètement taré etc à ouah ce sont nos nouveaux dieux il faut les aduler etc il faut arrêter avec ce genre de comment ça s'appelle d'un extrême à l'autre ok donc on peut d'ores et déjà supposer qu'évidemment on n'est pas les seuls et que c'est possible même si on n'est pas encore certains qu'il y ait des visites ici parce que la science dit que c'est pas impossible mais il faut aussi une fois qu'on sera mis au courant garder nos réserves et notre distance quant à la chose voilà ce que je voulais dire cette vidéo fait combien 23 minutes quand même donc comme d'habitude si vous avez des commentaires exprimez-vous dans le respect si vous êtes connaissant sachant si vous connaissez bien le sujet et que vous avez envie d'échanger de façon publique ou privée contactez-moi et comme toujours je termine par le triptyque de notre beau pays liberté égalité fraternité vive la France France qui doit se bouger le cul puisque le Canada maintenant en tout cas un politicien un canadien dit que le Canada doit se bouger le cul la France aussi doit se bouger le cul à commencer à avoir un programme ou en tout cas à savoir ce que les Américains font pour pouvoir avoir une position publique et de communication je n'arrive pas à parler envers les Français vive la France et de la France à savoir ce que les Américains font les Américains font les Américains font et de la France à savoir ce que les Américains font les Américains font